qui auraient pu aussi avoir des conséquences sur une centrale nucléaire. Donc il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'on ne maîtrise pas. Et puis la question de sécurité, de résistance des installations à des agressions extérieures. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de cybersécurité, on ne parlait pas de cyberattaque. Il y a 40 ans, personne n'imaginait que des drones pourraient un jour voler au-dessus des centrales nucléaires. Il y a 40 ans, on n'avait pas connu les attentats de septembre 2001 avec des avions qui s'écrasent sur des tours à New York. Donc autant de menaces nouvelles qui n'existaient pas au moment de la construction des centrales. Et aujourd'hui, les centrales ne sont pas faites pour résister à ces attaques-là. Et peut-être dernière question, est-ce qu'on sait faire autrement ? Est-ce qu'on saurait décarboner l'énergie et dénucléariser la France ? Oui, absolument, on sait le faire et même l'État français le reconnaît parce que l'État français, à travers l'ADEME, qui est l'agence de maîtrise de l'énergie, donc une agence tout à fait officielle, a développé un scénario visant à atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc si on entame dès aujourd'hui une politique de sobriété énergétique, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie, si on ne réduit pas notre consommation d'énergie, on n'y arrivera pas, que ce soit du nucléaire, des renouvelables ou autres, on n'y arrivera pas. Donc la première chose à faire, c'est avoir une vraie politique de réduction de notre consommation d'énergie. Vous imaginez ici à la Défense la consommation d'énergie, le gaspillage énergétique qu'il peut y avoir dans un lieu comme celui-là. Donc il y a déjà ça à avoir de manière très forte pour tout un chacun chez soi, mais aussi pour le secteur tertiaire et les industries. Et ensuite, oui, on peut remplacer les sources de production nucléaire par des sources de production renouvelables. Et là aussi, ce n'est pas seulement Greenpeace ou des associations environnementales qui le disent. Il y a tout un tas d'instituts de recherche, et à commencer par l'ADEME, cette agence officielle, qui a développé ce scénario en disant que 100% de renouvelables en 2050, non seulement c'est possible technologiquement, mais c'est certainement souhaitable d'un point de vue économique, parce que le nucléaire va coûter de plus en plus cher, alors que les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, sont en train d'être de moins en moins cher et de plus en plus accessibles. Donc oui, il y a des solutions, et c'est ça qu'on essaie de faire passer comme message à l'État français, qui ne veut pas l'entendre, parce qu'il y a une histoire toute particulière de la France avec l'énergie nucléaire, parce qu'aujourd'hui, il y a une collusion, et c'est aussi ce qu'on dénonce à travers cette action, une collusion entre l'État français et les dirigeants de ces entreprises. L'État français possède à 83% cette entreprise qui est là, EDF, est en train de parler de la renationaliser encore plus, donc il y a bien sûr des liens intrinsèques entre l'État français et l'industrie du nucléaire, et c'est ça qui nous empêche d'avoir une véritable transition énergétique, qui pourrait aussi servir de modèle européen, qui pourrait aussi servir de modèle à l'échelle internationale, et tout ça contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à accentuer nos efforts pour lutter contre les règlements climatiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'avais un avis, j'en avais souvent... Ben oui, mais... Ok, ça va. Nous sommes toujours en direct, juste derrière l'arge de la Défense, donc au pied du siège social, si l'on peut dire, de la Société Générale, avec cette action de désobéissance civile qui a pris énormément d'ampleur, vous pouvez constater, je suppose, sur d'autres images, que l'esplanade est maintenant noire de monde, il y a énormément de gens rassemblés, alors évidemment les activistes qui bloquent le bâtiment pour la journée, mais aussi énormément de salariés, de la banque et des entreprises aux alentours, soit des curieux, soit des personnes qui ne peuvent pas simplement rentrer dans le bâtiment, puisqu'il est bloqué pour l'instant. Alors l'action, évidemment, était dès le départ annoncée comme non-violente, Malheureusement, on peut déjà déplorer un petit bride vert qui n'a pas manqué de faire réagir avec une certaine véhémence la plupart des personnes qui n'ont pas pu rentrer sur leur lieu de travail. On peut certainement comprendre les réactions émotionnelles qui se passent quand on constate ce genre de petit dommage matériel sur son lieu de travail. C'est assez intéressant de voir les réactions des personnes. On voit là, par exemple, le discours de John Palais, qui parle de la fin du monde, finalement, qui parle de la fonte des glaces, qui parle de la disparition de la biodiversité, qui met ça en lien, évidemment, avec les investissements terriblement sales de la Société Générale. On parle pour les plus grandes banques françaises l'année dernière de plus de 120 milliards d'euros d'investis dans le charbon, les gaz de schiste, les sables bitumineux, le forage en eau profonde. Donc on est vraiment face, finalement, à ceux qui se rendent coupables de la déliquescence du monde. Et on a des réactions d'indignation des salariés quand il y a une vitre cassée, ce qui est évidemment un contraste assez cruel, mais très intéressant à analyser quand on connaît un petit peu, on va dire, l'arrière-cuisine de cette banque Société Générale. Donc là, on a une banderole qui a été déployée, République des pollueurs, avec les affiches à l'effigie du président Macron. Certaines affiches ont été arrachées par des salariés indignés, donc comme quoi, il y a, on va dire, une certaine sensibilité de la plupart des salariés face à ce type d'action. Et face à ce que leur entreprise représente, il y a, on va dire, une force de corporatisme assez impressionnante qui se déploie ici. C'est assez intéressant. Donc là, on a le chanteur Calune, juste derrière la banderole, qui semble déclamer un texte, et qui nous fera le plaisir d'un concert, probablement en fin de blocage, si les choses ne dégénèrent pas trop. Là, j'ai vu quelques CRS arriver sur les lieux, mais ça reste relativement calme à ce niveau-là. Malheureusement, j'aurais voulu interviewer plusieurs employés de la Société Générale. Une personne avait accepté, parce que j'avais entendu crier, casseur, c'est vous les pollueurs, avec vos affiches et votre col. J'aurais bien aimé faire intervenir cette personne, qui est d'abord acceptée, et puis qui a refusé en disant que son entreprise refusait qu'elle puisse intervenir. Donc voilà ce que je peux plus ou moins vous dire, là, en ce moment, en direct de la Défense, au cœur de cette action de désobéissance civile, comme je le disais, historique, dans l'histoire de France, quand on parle de justice climatique, de réclamer la justice climatique. Je vous propose de regarder encore quelques images de ce qui se passe ici. Je ne sais pas où se trouve notre autre cadreur, qui doit être, à mon avis, dans le tas, en train de prendre des images contextuelles de l'action. Et dès que j'ai une personne, on va dire, en lien avec la SAUGÉ pour intervenir, eh bien je me ferai un plaisir de la faire intervenir, si elle accepte. On va tout de suite retrouver notre amie Hélène de Vestel avec les Amis de la Terre, qui ne sont pas présents ici, visiblement, les Amis de la Terre au siège de la SAUGÉ. Quand je parle d'Amis de la Terre, je parle bien sûr des employés de cette entreprise qui se sont manifestés. Alors, eh bien, bon retour sur l'intérieur de ce site Total qu'on continue d'occuper, de bloquer l'entrée. On a vu des CRS cagoulés passer, mais pour le moment, on est encore là. On a pu discuter avec pas mal d'employés. Et là, on se retrouve avec... Cécile Marchand, je suis chargée de campagne Climat aux Amis de la Terre. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour tous ceux qui nous regardent là en direct, sur le JITER, puisque nous vous rappelons que nous sommes dans cette grande action de désobéissance civile, peut-être la plus grande organisée en France, contre la République des pollueurs. Et on essaie de dénoncer les actions, notamment ici, de Total. Ouais, on a choisi Total. Donc Total, c'est une des cibles aujourd'hui dans cette action de blocage, de blocage de la République des pollueurs, parce que c'est une des entreprises qui, aujourd'hui, elle fait partie des 20 entreprises qui émettent le plus de CO2 au monde. L'année dernière, c'était quand même 42 millions d'euros d'investissement dans les énergies fossiles par jour. Par jour, vous vous rendez compte. Et en fait, globalement, ça représente aussi très bien cette idée de République des polluaires, d'alliance toxique, parce que le gouvernement mange dans la main de Total et est totalement incapable de résister aux pressions de cette multinationale polluante. Et alors, ce qui est intéressant de constater, on le voyait avec les employés, c'est que c'est pas uniquement cibler Total, le méchant par rapport aux gentils, et c'est presque trop simple, c'est une cible presque trop simple de dénonciation. Néanmoins, vous, vous avez fait, notamment avec les Amis de la Terre, déjà de nombreuses actions de discussions avec Total avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, effectivement, on a notamment une campagne contre la reconversion de la raffinerie de la MED en bioraffinerie à l'huile de palme, qui est un projet de reconversion à nos yeux à la fois totalement écologiquement insoutenable, mais aussi socialement insoutenable. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs beaucoup avec les salariés de cette raffinerie. Mais en fait, l'huile de palme, comme vous le savez, c'est un énorme problème pour le climat, un gros enjeu de déforestation. Quelques mois après l'arrivée de Nicolas Hulot au pouvoir, il a dit on va arrêter, on va mettre fin à l'incorporation d'huile de palme dans les biocarburants. Quelques mois plus tard, on se retrouve avec un gouvernement qui donne l'autorisation à Total de reconvertir sa raffinerie en bioraffinerie, faisant bondir les importations d'huile de palme en France. Et donc, pour symboliser cette alliance toxique, est-ce que tu peux nous commenter ce qui est en train de se passer et une des actions symboliques du jour ? Donc là, c'est un tableau, un portrait d'Emmanuel Macron qui a été réquisitionné par des militants d'action dans Mélenchon de COP21 dans des mairies pour dénoncer son inaction. Et on vient brandir ce portrait aujourd'hui dans le siège de Total pour montrer que la politique climatique en France, c'est ici qu'elle se fait en fait et pas dans le palais de l'Elysée. Ce qui est symbolique aussi, c'est de voir que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, comme à la tête de Total, des personnes sont tout à fait au courant de l'effondrement à venir et de la nécessité de changer totalement de modèle avec ces effondrements systémiques qui vont avoir lieu dans la société, avec le pic pétrolier déjà atteint, avec des problèmes monétaires au-devant desquels, dans tous les cas, la société se trouve déjà. Néanmoins, aucune action n'est prise. Donc tout le monde se retrouve dans le même panier et en discutant avec les employés de Total ici aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on partage exactement les mêmes doutes, les mêmes peurs sur lesquelles on discute tous ensemble et tout ensemble au JITER pour les vivants et les vivantes qui veulent leur essai. Alors comme vous le savez peut-être, cette action-là s'inscrit aussi dans une semaine de mobilisation menée par le mouvement Extinction Rebellion à travers le monde et beaucoup en Europe. On sait par exemple qu'à Londres, ils ont bloqué toute la semaine, là ils sont encore en train de la bloquer, 5 points névragiques de la ville. Pour demander trois choses assez simples, finalement qu'on dise toute la vérité, rien que la vérité sur l'enjeu climatique et qu'on n'enjolive pas ça de pensée magique de tout va aller, qui sont aussi dans des demandes d'action radicale, d'une vraie bifurcation et d'une assemblée citoyenne qui aurait le pouvoir, plutôt qu'effectivement ces entreprises, de décider ce qu'il faut faire ou non. On est dans une situation très compliquée actuellement. Comme on peut le voir, on a différents portraits qui sont affichés des PDG de EDF, BNP Paribas, Vinci, Total, Société Générale, autant de fleurons français qui ont une porte ouverte au sein de ce ministère. Et malheureusement, ce ministère n'est pas du tout dans le déni par rapport à la situation, enfin, si, dans sa communication, mais pas dans son savoir. On sait qu'Édouard Philippe est au courant des risques d'un effondrement. On sait aussi que François de Rugy, le ministre de ce ministère, a reconnu que ces risques étaient réels, et y compris en France. Mais malheureusement, pour des raisons politiques et aussi des raisons d'alliance avec ces pollueurs, ce n'est pas leur discours. Le discours qu'ils ont choisi de nous vendre, c'est celui de croire en un monde meilleur. Alors j'avoue que la situation est suffisamment morose pour qu'on essaye de nous enfumer avec des messages pareils. Et je crois que c'est ça qu'on est venu marquer aujourd'hui. Et il faut remarquer aussi que de plus en plus de personnes arrivent pour prendre position au sein de leur ministère et nous disent gentiment qu'ils font déjà tout le maximum, qu'ils font tout ce qu'il y a à faire et qu'on ne devrait pas s'inquiéter. C'est exactement comme ça qu'on va aller dans le mur, en s'endormant gentiment sur nos acquis et en croyant que de grandes personnes responsables prennent les actions qu'il faut. Or, ils ne le feront pas, ils ne le font pas pour des raisons assez évidentes. C'est qu'on ne peut pas satisfaire à la fois les intérêts de Total et de Vinci et la priorité d'une transition radicale, efficace, écologique et solidaire. Je lance maintenant mon très cher ami Pierre Paulus pour faire une sorte de récap ou tout ce qu'il a envie de faire. Allez. Oui, de retour dans les coulisses de cette action de désobéissance civile, l'une des plus grandes organisées pour le climat. On est ici toujours au Média Center, au Centre Média où une série de médias activistes s'activent pour relayer toute la communication, pour relayer tous vos soutiens aussi. Alors justement, comment soutenir cette action ? Peut-être qu'Eliott, dit Eliott le magnifique, peut nous éclairer comment soutenir cette action. Oui, effectivement, on a fait une petite page sur le site ilestencortant.fr slash république des pollueurs ou bien IEET.fr slash pollueurs au pluriel, c'est plus simple. Et vous avez trois moyens de participer depuis chez vous. Donc vous pouvez augmenter la pression en envoyant un mail directement à 14 cibles prioritaires qu'on a identifiées. Et donc ça va être des personnes au niveau de l'État qui sont identifiées comme des organisations qui bloquent aujourd'hui la transition. Et donc qui sont les personnes qu'il faut convaincre, sur lesquelles il faut qu'on mette la pression pour qu'effectivement on puisse avancer dans la problématique qu'on dénonce aujourd'hui. Donc en envoyant un mail on augmente la pression. Vous cliquez sur ce bouton ça leur envoie un mail automatiquement. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre un petit sujet un peu plus personnel. Vous pouvez le signer c'est important parce que ça permet de montrer qu'il y a plein de gens derrière qui se mobilisent. Vous pouvez aussi envoyer un tweet directement qui va taguer notamment Macron et Matignon. Et puis vous pouvez aussi rejoindre le lien du direct du live du JITER mais ça si vous êtes là c'est que vous avez déjà accès. On peut peut-être voir ce que ça fait quand on envoie un mail avec Julie. Oui. Alors moi j'ai déjà envoyé mon premier mail mais je vais le faire spécialement pour vous quand même parce que c'est important. Donc voilà je clique sur le bouton et là c'est incroyable. j'ai tous les amis à qui j'ai envie de vraiment rappeler qu'il y a des choses vraiment importantes et qui devraient être en train de se concentrer exactement sur ça et pas sur autre chose. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais signer que je vais dire que c'est maintenant qu'il faut agir. 2030 personnes ont décidé d'entrer en désobéissance civile pour bloquer les sièges de Total la Société Générale EDF et le ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Plus de blabla passez aux actes. J'envoie. J'espère que j'aurai une réponse. On vous voit vous connecter en temps réel. Donc là vous êtes 160 ça monte par bloc de 30-40 toutes les 5 secondes. Envoyez des mails. Et puis pour le hashtag aussi pour les réseaux sociaux hashtag République des pollueurs. Alors il y en a deux. Il y a effectivement République des pollueurs mais aussi la défense bloquée et eux avec deux accents. Merci beaucoup. Retour sur le terrain. Retour sur le terrain avec nos correspondants. Toujours en direct de cette action de désobéissance civile pour le climat. Bloquons la République des pollueurs. EDF où cette fois-ci j'ai troqué le président de Greenpeace contre un employé il est ingénieur c'est Fabrice il est ingénieur pour les centrales électriques tu m'as dit en Big Data. On avait un peu envie peut-être de nuancer le discours qui avait été fait par Greenpeace parce que en termes de nucléaire le nucléaire est un sujet très clivant même au sein des associations écologiques. Ma première question c'est quel est ton avis peut-être à propos du nucléaire d'abord et ensuite on parlera peut-être de cette action de désobéissance civile. Moi je pense qu'il n'y a pas d'énergie qui soit parfaite. Je pense que le nucléaire ça a le don d'être décarboné. alors certes il faut maintenir la sûreté et certes il faut éviter que les déchets radioactifs soient mal recyclés ou mal gardés préservés mais je pense que pour l'instant c'est un peu alors qu'en France on est vraiment très strict qu'un matériau qui a vu de la radioactivité il ne peut jamais être remis en circulation donc forcément c'est des coûts assez élevés mais je sais que cette grosse masse et ce gros volume pour l'instant ils sont entreposés et bien gardés il faut attendre et par contre les déchets très radioactifs là on va chercher à les enterrer assez profonds pour qu'ils soient vraiment à l'abri et qu'il n'y ait pas de soucis avec. Ouais nous on pense que c'est un peu plus pour qu'ils soient laissés pour compte et qu'on les donne aux générations futures en mode démerdez-vous mais bon et est-ce que alors on est aussi là pour dénoncer la collusion entre ces entreprises extrêmement polluantes malgré tout et le gouvernement de Macron est-ce que vous êtes au courant des financements du nucléaire qui proviennent directement du gouvernement ? C'est vrai que EDF est en grande partie détenu par l'Etat après je pense que ça arrange tout le monde dans le sens où si du jour au lendemain c'était une société complètement privée qui a provisionné toute la France en électricité et bien il y aurait des gros risques d'indépendance énergétique et donc ça c'est le choix qui a été fait qui a été fait par la France il y a quelques dizaines d'années de se mettre dans le nucléaire pour avoir une certaine indépendance énergétique on voit que par exemple aux Etats-Unis ils sont obligés d'aller chercher du gaz de schiste pour subvenir à leurs besoins alors écologiquement est-ce que c'est mieux je ne sais pas mais après c'est vrai que c'est beaucoup l'Etat qui dicte ce que EDF va faire mais du coup c'est aussi les Français parce que c'est la France qui élit l'Etat et donc voilà c'est un peu enfin au final c'est nous qui choisissons notre politique énergétique l'année dernière il y a eu pas mal de débats autour de la PPE les Français étaient invités à donner leurs avis bon j'espère je vous espérais que leur avis a été rien n'est moins sûr voilà mais moi j'étais enfin je sais pas ce qu'il s'est passé dans tout ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vrai qu'il y a en grande partie l'Etat qui pilote ça mais je pense que enfin je pense pas que les dirigeants à la tête de soi soient complètement débiles et qu'il faut avoir un certain équilibre aussi entre tout arrêter comme en Allemagne où là en fait ils ont une énergie très très carbonée à cause de toutes les centrales à charbon nous le gouvernement a choisi de faire ça de manière un peu plus étalée mais les plus gros investissements chez EDF là c'est dans les renouvelables comme ça faut pas l'oublier il y a des gros efforts qui se sont faits là dessus donc voilà après on fait petit à petit mais c'est vrai qu'on aimerait que ça aille plus vite moi le premier merci beaucoup alors avant de nous quitter moi je tenais quand même donc là on voit bien que vraiment le sujet du nucléaire il est ni tout blanc ni tout noir après en termes d'investissement en faisant mes petites recherches j'ai quand même vu que les investissements sur les parcs nucléaires étaient quand même bien supérieurs aux investissements qui sont faits sur la transition énergique enfin sur les énergies renouvelables de la part de EDF en tout cas mais il est vrai que le nucléaire il est très clivant donc malgré tout c'était intéressant pour nous d'avoir un un discours qui ne soit pas pro ou anti anti-nucléaire j'espère avoir apporté quelques lumières sur ce sujet alors comme vous pouvez le voir on a actuellement les forces de l'ordre qui essayent de rentrer dans le bâtiment c'est un peu le meilleur moyen de savoir que nous avons effectivement réussi à le bloquer c'est que même pour eux ils n'ont pas d'entrée d'accès à ce bâtiment alors évidemment ça pose des questions parce que là on peut tenir un certain nombre d'heures mais on ne peut pas être là tous les jours et tout le temps et c'est aussi une prise de risque c'est aussi très fatigant on s'est levé très tôt alors la question est encore pleine de savoir comment est-ce qu'on arrive à construire un rapport de force suffisant qui est pour l'instant clairement en notre défaveur nous n'avons pas tout cet équipement évidemment on est avec nos moyens est-ce que Florent Compin tu es le président des Amis de la Terre oui j'ai juste est-ce que tu pourrais me dire quelque chose par rapport à cette difficulté qu'on va rencontrer à l'avenir que les forces de l'ordre et nos adversaires ont toujours plus de moyens que nous ils ont plus de moyens que nous mais nous on a la force du nombre et on a la force de la détermination parce que là nous on est là en fait pour défendre l'intérêt général pour défendre le maintien de conditions de vie civilisées sur Terre ce qui fait que clairement en termes de limites ça décale tout à fait le truc et que demain on sera encore plus nombreux et encore plus nombreux et toujours plus nombreux et c'est ça qui va changer la donne donc l'idée c'est que si on est suffisamment nombreux le rapport de force va être en notre faveur et on n'aura plus à se soucier des policiers les policiers pour moi ne sont pas finalement nos ennemis c'est pas du tout nos adversaires bien au contraire nous attendons de faire évoluer la réglementation de faire évoluer les lois pour que demain les policiers soient là pour les faire appliquer et donc typiquement au lieu d'être ici en train de s'occuper des citoyennes et des citoyens qui se mobilisent pour le climat qui aillent se mobiliser face aux plus grands pollueurs à tous ces dirigeants de ces grandes multinationales pollueuses qui elles organisent la destruction du climat pour leur simple profit personnel immédiat et à court terme mais est-ce que tu penses pas que le moment où on les dérangera suffisamment le moment où en fait on les empêchera de fonctionner de mener à bout leur perspective qui est de continuer à croître indéfiniment sur cette planète jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ils ne nous tombent pas dessus d'une manière assez définitive contre laquelle on aura finalement assez peu de moyens mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont besoin de nous ils ont besoin de citoyens et de citoyennes qui votent pour les élire ils ont besoin de citoyennes et de citoyens qui achètent leurs produits et qui fonctionnent avec à partir du moment où ce changement d'échelle qui est en train de s'opérer et en termes de mobilisation et en termes de construction des alternatives permettra à une population de plus en plus large de pouvoir s'extraire de ce système et bien tout simplement les choses vont changer et bien j'espère que c'est vrai on va continuer en tout cas à retransmettre cette action en direct en multicanal je passe l'antenne à qui veut bien la prendre merci Florent allez s'il vous plaît reculez encore un petit peu vous allez aujourd'hui les deux éméliens attention les éméliens encore 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 allez reculez un peu allez reculez un petit peu alors et bien de nouveau vous êtes en direct sur le JITER à l'intérieur de la tour totale de la défense où nous sommes avec toujours des employés des gardiens et des CRS qui nous ont rejoint et ici le but pour en avoir parlé avec pas mal d'employés qui évidemment refusent de témoigner à visage découvert à cause des répressions qu'ils pourraient avoir de leurs employeurs et bien nous ont raconté leurs doutes aussi parfois leurs certitudes sur ce que Total est capable de faire de positif aussi c'est toujours important dans une lutte même si le JITER n'est pas totalement neutre vous l'avez bien compris mais de savoir prendre de la distance et de voir et bien le point positif et le point négatif il y en a toujours des deux côtés et là les employés nous disaient mais vous savez nous en tant qu'ingénieurs en tant que grand cerveau on travaille vraiment beaucoup sur ces théories de l'effondrement on a un super calculateur à peau on a travaillé pour ne plus faire d'exploitation d'hydrocarbures en France c'est vrai néanmoins Total continue d'importer et continue les explorations les forages offshore notamment au Nigeria comme ça a été fait en 2019 mais bien souvent ces employés de l'intérieur n'ont pas forcément conscience de ce double discours qui peut avoir lieu de la part de leurs dirigeants donc c'est important non seulement de leur rappeler mais de ne pas se positionner en tant que conflit en tant qu'ennemi parfois il y a des adversaires mais des adversaires qui peuvent être internes on a tous nos inquéorences et puis tout le monde ne travaille pas non plus dans le secteur du militantisme et c'est important aussi de respecter ça d'où cette action non violente aujourd'hui alors c'est pas ça qui va faire plier Total évidemment mais a-t-on seulement envie de faire plier Total beaucoup d'employés nous ont rappelé que Total était français et avait énormément d'actifs en France énormément de puissance de calcul d'aide qui pourraient servir à la transition écologique alors oui évidemment mais qu'ils s'en servent pour la transition écologique mais au-delà de ça j'ai envie de dire que beaucoup ont à coeur de pouvoir participer à cette transition et d'avoir plus de connaissances malheureusement ils n'ont pas toujours accès ils n'ont pas toujours accès à ces liens comme Total qui a été jugé pour corruption encore cette année par la Haute Cour à Paris à 750 000 euros d'amende dans une affaire de corruption en Irak et bien ce sont ces choses-là cogitaires on essaie de vous transmettre de vous montrer à quel point aussi ça peut être réjouissant de se réunir de s'entraider de faire du militantisme actif non-violent et de voir comment aller plus loin par diverses actions que ça peut être de la non-violence ou un peu plus violent ou des stratégies plus cachées en tout cas je vais passer la parole maintenant à Vincent pour voir comment les choses se passent de son côté Vincent c'est à toi alors comme on a pu vous le dire plusieurs fois les personnes qui sont ici elles sont déterminées à désobéir pour faire entendre leur voix et l'urgence climatique et on assiste à la manœuvre assez classique finalement de nos interlocuteurs non choisis qui sont les CRS qui sont là pour faire leur travail ce ne sont évidemment pas eux les cibles ce sont les grands pollueurs mais on voit que là ils ont réussi à mettre en place la manœuvre qui est d'écarter le cordon de personnes soutien créer de l'espace de manière à ce qu'ils puissent après ça assez facilement sortir une par une les personnes qui bloquent sans que leur soutien nous en l'occurrence puissons intervenir alors c'est un petit peu ce qui se dessine pour la suite des événements je sais en ayant parlé à différents membres du ministère qui ont malheureusement un droit de réserve et ne peuvent pas parler à la caméra qu'ils sont plutôt contents de ce qui se passe qu'ils ont conscience qu'un certain nombre de documents de plans qu'ils ont mis en place ne peuvent pas se réaliser parce que Bercy derrière bloque parce que notre président ne les soutient pas donc je pense qu'une grande majorité des gens ici comprennent l'enjeu en fait si on bloque ce ministère c'est pas simplement pour dire que lui bloque la transition écologique mais aussi pour signifier que c'est un ministère bloqué c'est un ministère qui a les pieds et les mains liés et qui n'est pas en capacité de mettre en place typiquement le plan Hulot dont on a pu parler à différents moments y compris sur la chaîne partagée c'est sympa alors voilà on continue on essaie de marquer ce blocage à la fois institutionnel et aussi ce blocage idéologique qui fait qu'on privilégie toujours la croissance infinie sur une planète finie on va arrêter ça et les pensées magiques qui nous disent que finalement ça va aller qu'un monde meilleur est possible nous n'y croyons plus et nous ne nous laisserons pas faire je rends l'antenne ok ok on est en direct nous sommes toujours au siège de la société générale ici juste derrière l'art de la défense avec Calune bonjour Calune salut Félicien alors Calune on t'a vu tout à l'heure lire un texte juste derrière la banderole je pense que tu as prévu de faire aussi un concert peut-être en fin d'action est-ce que ce sera techniquement possible ben c'était prévu mais en fait il nous faut du courant pour ça on pensait arriver à rentrer à l'intérieur du bâtiment pour l'instant on n'a pas pu rentrer donc voilà c'est sous réserve de courant sinon il n'y aura pas de concert on refera peut-être un ou deux slams avec le porte-voix mais on s'adapte alors on a essayé pendant de très très longues minutes d'avoir un contradicteur quelqu'un qui travaille dans l'entreprise ou dans une autre entreprise dont les sièges sont installés ici à la défense et c'est vraiment impossible c'est impossible et même difficile de nouer un contact enfin on peut discuter un petit peu et puis très très vite les personnes ne veulent pas intervenir est-ce que tu as pu discuter un petit peu avec des personnes qui réagissent de façon assez négative à cette action ? ben oui oui on a essuyé quelques insultes ben c'est c'est le c'est l'idéologie du court terme c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pris dans leur quotidien et du coup ouais mais moi j'ai du boulot je vais me faire engueuler par mon boss j'ai un contrat à finir c'est le week-end demain si jamais j'y vais pas aujourd'hui je vais devoir bosser demain enfin c'est vraiment du court terme ce qui est vrai en les concernant ce qui est vrai j'essaie de leur dire mais essayez de vous extraire de tout ça on essaie de se battre pour vos enfants de voir un petit peu plus loin parce que si on réagit tous comme ça pendant 10 ans on va dans le mur et dans 10 ans il n'y a plus de planète ou dans 20 ans donc on essaye de leur faire comprendre mais c'est difficile il y a des grosses œillères parce qu'on a quand même des réactions assez mitigées tout à l'heure il y a une dame qui semblait assez simplement démunie un petit peu le bras ballant qui disait mais qui va aller chercher mes enfants à la crèche ce soir en même temps j'avais envie de lui dire justement vous avez congé aujourd'hui donc vous pouvez même aller les chercher maintenant ils ne doivent pas aller à la crèche vos enfants et puis on a aussi des réactions beaucoup plus hostiles comme un monsieur qui malheureusement évidemment comme les autres ne voulait pas être filmé mais qui disait que c'était des parasites qui a même dit je pense ce serait intéressant de faire un test d'alcoolémie et de stupéfiants sur toutes les personnes présentes ici donc on est vraiment sur les vieux clichés oui voilà on est sur des clichés mais on a aussi et je tiens à le dire plusieurs salariés qui sont venus me dire à l'oreille ou tout doucement ils ne crient pas fort allez-y ce que vous faites c'est super et on voit que de plus en plus dans les actions de désobéissance qu'on fait on a ce genre de personnes on a même des fois des CRS qui viennent nous dire ça donc c'est à prendre en compte aussi ça fait partie de l'ensemble et voilà quoi et puis le JITER qui diffuse tout ça merci d'être là grâce aux parasites d'ailleurs grâce aux parasites qui sont en région grâce à toi grâce à vive les parasites c'est super important parce que sinon il n'y a pas de média enfin voilà quoi le combat ne fait que commencer on ne va pas les lâcher de toute façon on reviendra autant de fois qu'il faut qu'on revienne donc voilà alors encore peut-être juste un mot contextuel sur la société générale en elle-même parce qu'on s'est déjà vu qu'elle une en décembre dernier comme c'était le cas avec John Palais tout à l'heure dans une autre action qui visait cette même banque pourquoi c'est important et d'ailleurs les salariés qui étaient ici disaient oui c'est la deuxième fois en deux semaines qu'on a des gens qui viennent nous chier dans les bottes alors pourquoi c'est important de cibler tout particulièrement cette banque parce que c'est la banque française qui finance le plus les énergies polluantes l'extractivisme les gaz de schiste et voilà donc c'est une banque écocidaire est-ce que on dénonce les entreprises écocidaires Total qui fait des forages etc puis on dénonce les financeurs de ces grosses entreprises la société générale en fait partie elle est en haut de la pyramide de ces financeurs donc forcément on est là et on la dénonce comme un symbole des autres mais il y en a beaucoup d'autres aussi il faut le dire alors on me parle à l'oreillette je n'entends pas très bien je pense qu'il se passe encore des choses du côté du ministère de la transition écologique et solidaire alors on y va tout de suite avec Vincent en direct c'est parti merci Calune c'est marrant il y a plein de gens qui attendent devant mais qui ne travaillent pas au ministère alors bon j'essaye désespérément d'avoir quelqu'un qui pourrait répondre à deux trois questions liées à cette action qui quand même est une action politique donc il y a un débat politique à avoir monsieur vous travaillez au ministère ah est-ce que vous voulez répondre à mes questions ça dépend c'est pourquoi c'est pour savoir si bon d'abord est-ce que cette action vous étonne ou est-ce que vous considérez aussi que ce ministère est bloqué dans son activité alors moi quand je suis arrivé j'ai vu des affiches et puis j'ai perçu des gilets jaunes j'ai cru que c'était une action des gilets jaunes donc ça m'a un petit peu inquiété je me suis dit j'espère qu'il n'y aura pas de violence bon heureusement c'est pas le cas sinon est-ce que l'action m'étonne bon forcément c'est une surprise évidemment oui techniquement le ministère est bloqué on ne peut pas aller travailler alors la question c'est est-ce que ça va durer toute la matinée toute la journée ou toute l'année parce que c'est un peu ça que sont venus témoigner ces activistes c'est marqué le fait que ce ministère est bloqué toute l'année qu'il est incapable de mettre en place les mesures dont on a besoin et qu'il se retrouve à faire des grands écarts en autorisant des grands projets inutiles ou alors la raffinerie de Total tout en voulant mettre en place le plan climat qu'est-ce que vous en pensez ? c'est une façon de voir les choses mais je pense que si on bloque les administrations à très long quand on a très long terme c'est un peu contre-productif c'est même complètement contre-productif alors en l'occurrence c'est pas nous qui les bloquons ce sont les grandes entreprises et les pollueurs j'ai pas dit que c'était vous j'ai pas dit que c'était vous non je pense que c'est c'est un libre exercice du droit de manifestation du moment que c'est non violent voilà j'ai pas vous vous êtes content de la politique de ce ministère actuellement ? je caire moi je suis j'ai un devoir de neutralité donc et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de ce ministère ? pardon ? la mission de ce ministère alors la mission de ce ministère c'est de mettre en oeuvre la transition écologique décidée par le gouvernement et prévue dans les dispositions de la LTOCV et autres et autres chantiers légaux mais est-ce que ça tombe dans le devoir de réserve de marquer le fait qu'en l'occurrence elle n'arrive pas à tenir son échéancier ce ministère ? c'est pas à moi de porter un jugement là-dessus est-ce que du coup vous pouvez me pointer du doigt quelqu'un qui serait plus à haut niveau et qui serait en capacité de répondre à cette question fondamentalement simple je suis citoyen français ce ministère je lui ai délégué mon pouvoir pour accomplir une mission qui est de mettre en place le plan climat s'il ne le fait pas à qui je parle en fait ? alors petite remarque si vous voulez quelqu'un de très haut placé il fallait plutôt aller à l'hôtel de Rochleur qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés parce que nous nous sommes des employés aux écritures alors je peux comprendre la symbolique qui porte à bloquer le ministère aujourd'hui bon alors c'est c'est surtout un symbole bon ça nous gêne un petit peu pour la journée c'est pas trop grave si c'est ni qu'aujourd'hui mais si vous voulez vraiment parler à des responsables il faut aller voir le ministre ou quelqu'un de son cabinet et ces gens sont à Saint-Germain-des-Prés ils sont pas à la défense merci on prend rendez-vous on va y aller il n'y a aucun problème on y est déjà allé plusieurs fois par contre j'ai une question pourquoi ce ministère pourquoi il y a eu besoin de mettre ce ministère au sein de la défense quelle est la relation entre ce bâtiment et tous les autres qui l'entourent ? alors le ministère il est dans plusieurs bâtiments il est un peu dans l'arche il est ici avant il était dans d'autres tours alors pourquoi pourquoi l'ont-ils mis à la défense je pense que c'est pour des raisons de place j'ai pas l'historique mon dieu est-ce que c'est gênant qu'il y ait des bureaux des administrations à la défense ? bah oui en fait c'est un peu ça qu'on vient pointer du doigt c'est un peu ce qui est gênant la gênance comme on dit c'est la proximité entre des intérêts industriels ou financiers de grands pollueurs et la mission qu'accomplit ce gouvernement je vais devoir écourter notre entretien pour passer l'antenne à Julie je suis toujours au siège de la... non pas du tout pas du tout voilà au siège d'EDF mais oui mais on me perturbe derrière où les militants climat sont venus dénoncer à la fois les activités climaticides de l'entreprise et la collusion entre le gouvernement et ces industries très polluantes je suis venue prendre la température côté militant je voulais tout simplement poser la question on est ici dans une action de désobéissance civile qui à mon avis est le moyen d'action le plus radical en tant que citoyen pour montrer son désaccord et faire avancer les choses en notre faveur qu'est-ce qui vous a poussé vous à venir aujourd'hui à prendre part à une action de désobéissance civile comme celle-là ? aujourd'hui il n'est plus question d'agir à notre échelle c'est plus possible on peut tous agir à notre échelle mais c'est vraiment au grand de ce monde de pouvoir faire quelque chose un levier bien plus bien plus grand et on est tous je pense autant que nous sommes inquiets pour notre avenir l'avenir de nos enfants je souhaiterais être maman et vu l'état actuel des choses je ne peux même pas imaginer élever des enfants dans un monde qui va s'effondrer si peu dans peu de temps et c'est vraiment une inquiétude permanente je veux le mieux pour la suite pour tout le monde et c'est vraiment au grand de pouvoir prendre les décisions on peut faire tous à notre petite échelle mais ce n'est pas suffisant merci beaucoup effectivement aujourd'hui on a beau prôner le colibrisme et l'action individuelle étant donné les enjeux environnementaux sociaux et humanitaires on ne peut plus se contenter de ça et c'est pour ça que de nombreux militants sont venus ici pour une action de désobéissance civile qui est historique en France on n'a jamais eu autant de personnes mobilisées pour ce genre d'action parmi eux John qui est ici aussi en tant que militant qu'est-ce qui toi t'a poussé à venir faire une action de désobéissance civile et je le rappelle qui est quand même la façon la plus radicale de montrer son opposition alors la façon la plus radicale je ne dirais pas ça il y a plus radical maintenant c'est la façon la plus radicale dans le non-violent en tout cas dans ce que je connais et voilà moi je suis là aujourd'hui parce que je pense que le gouvernement ne réagit pas ou en tout cas pas assez vite face à un problème je crois que HK il est seul le temps pour que viennent de nous rejoindre mais on va essayer de terminer quand même cette interview est-ce que tu peux pas l'interview donc moi je suis là parce que je pense que le gouvernement ne réagit pas assez vite voire pas du tout face aux problèmes qu'on a ça fait déjà plusieurs décennies qu'on sait que notre modèle est un problème pour la planète est un problème aussi purement pour lui-même parce que notre modèle économique ne peut pas fonctionner avec des ressources limitées et pourtant on continue de fonctionner comme ça de faire plus chaque année de polluer plus chaque année détruire plus l'environnement occasionnellement d'augmenter les inégalités sociales etc et à un moment on peut pas continuer comme ça surtout parce qu'on va arriver à un niveau où on va détruire le climat de façon définitive on a déjà atteint des seuils où il n'y aura pas de retour en arrière possible sur certains paliers c'est pas la peine d'aller plus loin c'est pas la peine de risquer quasiment l'entièreté de l'humanité pour quoi ? pour pouvoir aller en avion un peu partout et rouler en voiture l'idée c'est il faut qu'on change complètement notre mode de vie notre mode de pensée aussi et pour ça on a aussi besoin du gouvernement parce que l'action individuelle ça suffit pas il faut aussi que le système mette à disposition les moyens d'être efficace dans sa pratique disons dans son mode de vie qui correspond à quelque chose qui est correct pour la planète on va dire je sais pas vraiment comment le formuler mais on a besoin en tout cas que le gouvernement fasse des choses pour s'occuper de ce qu'il a à gérer c'est à dire les grandes institutions mettent en place un système qui fonctionne et qui respecte l'environnement et qu'on puisse utiliser plutôt que je sais pas par exemple de privatiser tout à tort et à travers et dégrader les conditions du service public un exemple tout simple moi je vis à la campagne il y a quasiment pas moyen de venir je vis donc pas dans une grande ville il n'y a pas moyen de venir à Paris facilement en transport je suis obligé de prendre la voiture au moins pour aller jusqu'à une gare qui est assez loin donc prendre en compte les besoins de chacun malgré tout on a tout qui est centralisé les grandes villes c'est plus viable c'est viable encore quelques temps mais plus on les garde plus ça détruit la planète donc il faut repenser la façon d'organiser les choses de produire les choses de vivre et de consommer et voilà donc c'est pour ça qu'on veut ici faire réagir un peu les gens le gouvernement parce que c'est urgent maintenant d'après les derniers rapports du GIEC qu'on a à peu près 12 ans avant d'atteindre des seuils vraiment catastrophiques et on sait que même chaque dixième de degré compte aujourd'hui c'est pour ça que les militants climat sont là pour l'urgence voilà nous on dit il faut se bouger il faut commencer à faire des choses et les marches ça suffit pas donc on passe au niveau dessus merci beaucoup merci d'être là à qui nous devons je recherche quelqu'un c'est avec moi Julie dans les coulisses de l'action de désobéissance civile en direct du centre Média et alors en compagnie de Jérôme porte-parole Greenpeace avec qui on vous propose de prendre un petit peu de hauteur pour faire un topo général un état des lieux un peu plus global de notre planète de notre mère nature Jérôme quand je dis topo général tu penses à quoi en priorité je pense à un constat alarmant malgré tout c'est que le changement climatique on est en plein dedans et pour l'instant on va droit dans le mur l'inaction de nos dirigeants aujourd'hui le déni dans lequel demeure malgré des beaux discours enfermés les décideurs politiques les grands patrons des multinationales nous conduit à toute allure droit dans le mur les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées l'organisation des Nations Unies annonce que les conséquences du dérèglement climatique ça pourrait être des crises alimentaires majeures et très proches très prochaines tu penses à quoi d'autre ? Les conséquences du dérèglement climatique elles sont multiples et effectivement elles sont dramatiques à tel point qu'on peut même difficilement toutes les envisager donc c'est la montée des eaux c'est un dérèglement qui se traduit dans certaines régions par des montées de température très importantes l'aridité certaines régions deviendront finalement totalement inhospitalières alors qu'elles sont aujourd'hui peuplées mais ce sont aussi des conséquences économiques et géopolitiques considérables des mouvements de population qui vont concerner des centaines de millions de personnes enfin voilà les conséquences elles sont vertigineuses maintenant il faut surtout se projeter dans les solutions qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là les scientifiques sont très clairs si on dépasse 1,5 degré de réchauffement moyen comparé aux températures pré-industrielles on arrive vraiment dans une zone extrêmement dangereuse où les événements pour certains sont imprédictibles et surtout certains phénomènes deviennent inarrêtables entraînent des effets en cascade il n'y a plus de retour en arrière donc il faut absolument éviter d'en arriver là et encore une fois les scientifiques sont clairs il faut à tout prix éviter et c'est le grand combat de l'humanité sur les prochaines décennies dépasser 1,5 degré de réchauffement global alors l'un des terrains d'action aujourd'hui c'est EDF où il a été question de nucléaire aussi par rapport à cette thématique et pour revenir peut-être sur du plus précis la question du nucléaire en France je pense que tu avais aussi envie d'apporter un complément d'information par rapport à ce qui a déjà été dit oui bien sûr l'action d'aujourd'hui elle vise à dénoncer la république des pollueurs donc c'est quoi ce sont les entreprises polluantes totales EDF sont des acteurs majeurs des pollutions environnementales et c'est dénoncer aussi la collusion entre ces entreprises et les décideurs politiques au plus haut niveau de l'état en l'occurrence Emmanuel Macron et là aussi c'est important de souligner que la politique énergétique de la France elle ne se discute pas dans les couloirs du ministère de la transition ou dans les bureaux du ministère de la transition énergétique et solidaire ça se discute au siège d'EDF la politique énergétique de la France et le nucléaire c'est quoi c'est tout sauf une solution au changement climatique c'est un problème supplémentaire à celui qu'on a déjà avec le changement climatique parce que le nucléaire c'est la production en continu des matières les plus toxiques qui existent sur Terre elle n'existe même pas à l'état naturel c'est l'homme qui les a produites le plutonium tout un tas de résidus de la fission nucléaire les matières les plus toxiques dont on ne sait que faire on n'a aucune solution pour les retraités bien sûr et encore moins pour les stocker de manière sûre et définitive et puis le nucléaire c'est un gouffre financier c'est une impasse technologique comme le montrent les déboires à n'en plus finir de l'EPR à Flamanville et ça nous bloque dans la transition énergétique et on le voit bien une des premières décisions d'Emmanuel Macron contrairement à ce qu'il avait promis lors de sa campagne ça a été de revenir sur la sortie partielle et le rééquilibrage du mix énergétique la sortie partielle du nucléaire ça a été de revenir là-dessus de repousser de 10 ans l'objectif de 50% de revenir à 50% de nucléaire dans notre mix électrique donc Emmanuel Macron se fait le chantre de l'industrie nucléaire est prêt à engloutir des milliards d'euros d'argent public chaque année pour renflouer une industrie et une entreprise EDF qui est de fait une entreprise en état de quasi-faillite avec une dette abyssale et des décisions d'investissement qui sont totalement irrationnelles Excuse-moi Jérôme et du siège d'EDF direction le siège de la Société Générale avec Félicien Ok, vous m'entendez ? Alors là nous sommes toujours en direct au pied de la tour Société Générale à la Défense la police vient d'entrer dans une action beaucoup plus offensive alors que pour l'instant tout se déroulait paisiblement les personnes qui étaient simplement simplement assises devant la porte d'entrée dans une passivité absolue ont été aspergées à bout pourtant donc par l'esprit de la police vous avez probablement vu à l'image juste maintenant juste avant nous avons eu un affrontement on va dire plus verbal qu'autre chose mais quand même assez marquant entre une salariée de l'entreprise qui avait l'air quand même relativement relativement importante dans l'entreprise qui voulait absolument rentrer à l'intérieur du bâtiment et qui a donc marché sur les gens pour pouvoir rentrer je sais pas si vous avez vu cette image donc là ça commence un petit peu à s'envenimer ici d'un côté la police qui se trouve comme c'est souvent le cas dans les actions de désobéissance civile à un moment de déclic où ça bascule un peu plus dans la violence alors que finalement ici à part un léger bris de verre on a absolument rien déploré ni de dégâts matériels et encore moins de dégâts humains de la part des manifestants on essaye toujours d'avoir un peu de contradiction on essaye toujours d'interroger des gens de l'entreprise pour réagir malheureusement ça c'est pas possible pour l'instant personne ne veut réagir on a beaucoup plus d'invectives on va dire que de conversations constructives et quand les conversations sont constructives que les certains militants qui viennent que les certains employés qui viennent nous trouver pour dire des choses on va dire qui amènent plus d'eau au moulin du débat et bien malheureusement ils ne veulent pas intervenir forcément pour pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur entreprise donc voilà je reviendrai évidemment vers vous dès que nous avons un petit peu plus d'éléments pour comprendre vraiment ce qui se passe là en ce moment on essaie évidemment d'aussi comprendre au niveau de l'entreprise quels sont les propos quels sont les on va dire les réactions dans l'instant on a France 24 ici qui est juste à côté de nous nous ne pensons pas qu'ils aient également pu avoir les images que nous venons tournées on enlève Jérémy Demande-leur s'il y a du verre vers vous il y a encore du verre ou il n'y a pas de verre quand vous êtes assis parce que sinon il faut leur dire derrière ils vont être vous voulez de l'eau il y a de l'eau pas dans les yeux il manque il manque de l'eau là-bas il manque de l'eau il manque de l'eau il manque de l'eau vous avalez pas vous craschez vous rincez la bouche vous craschez là-dessus ça va brûler l'intérieur je me mettez je me mettez je me mettez de l'intérieur je me mets de l'autre côté merci on nous sonne toujours sur le JITER en direct depuis la tour totale où nous bloquons toujours les accès d'entrée c'est assez émouvant de voir les employés qui viennent nous parler autant pour se plaindre et pour nous dire qu'ils trouvent ça violent ou autant pour nous soutenir et dire que c'est très très beau cette solidarité de voir qu'on est capable de poser des jours de venir jusqu'à Paris pour faire ça aujourd'hui je suis donc avec Jemil et avec Clémence représentante de 350.org Clémence est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui font que le dialogue a été entrepris avec Total mais que néanmoins vous avez décidé de bloquer cette tour aujourd'hui nous on ne dialogue pas avec Total puisque le constat est clair il faut laisser les combustibles fossiles dans le sol c'est-à-dire le pétrole le gaz et le charbon ça c'est un constat qui est devenu encore plus évident avec la sortie du dernier rapport du groupe d'experts internationaux sur le climat on sait aujourd'hui qu'il faut renoncer à construire toute infrastructure fossile et il faut même en fermer de manière anticipée aujourd'hui il y a déjà des millions de personnes qui payent du prix le plus fort les conséquences du dérèglement climatique on sait qu'il y a un risque d'emballement dans les années qui arrivent pourtant Total depuis la COP21 n'a pas du tout changé son modèle économique et va faire faire du lobbying très poussé il y a une nouvelle étude qui a été publiée il y a quelques semaines en montrant les millions qui sont dépensés pour bloquer toute politique climatique ambitieuse et donc ils continuent à développer ces nouveaux projets donc c'est des nouveaux projets qui à la fois détruisent les écosystèmes les communautés qui dépendent de l'environnement pour vivre et aussi évidemment le climat donc aujourd'hui on est là pour bloquer Total parce que c'est tout simplement ce qu'il faut faire c'est ce qu'on attend de nos décideurs de nos décideuses qu'ils cessent d'aller main dans la main avec un acteur qui n'a pas les solutions qui au contraire bloque les solutions donc c'est pour ça qu'il faut utiliser la non coopération la résistance pour exiger que tous ces décideurs toutes ces institutions qui aujourd'hui les protègent protègent plutôt l'intérêt général que l'intérêt économique à court terme de cette multinationale et quand tu parles de non coopération ça résonne vraiment beaucoup avec tous les discours qu'on a pu entendre aujourd'hui parce qu'on est révolté et touché même en tant qu'être humain en tant que vivant sur cette planète de voir que certains passent devant nous avec un café en prenant une photo et en partant et en finalement étant totalement intouché par ça Jemil toi qui participes et commandes beaucoup les manifestations des gilets jaunes aussi par rapport à cette action comment tu te sens et comment tu ressens aussi toute cette action avec les activistes aujourd'hui qui ont envie d'aller plus loin Tu sais qu'on parle de convergence depuis très longtemps et qu'on la fantasme etc j'ai l'impression que je constate qu'elle a lieu en fait c'est-à-dire que moi je suis gilet jaune enfin je suis vert jaune et rouge et là il y a des verts et des jaunes et des rouges on a pu faire scander des slogans qu'on entend plus dans les quartets des gilets jaunes puis le contraint enfin il y a tout se rejoint et je pense qu'effectivement qu'il y a et je vais utiliser le mot il y a un radicalisme en bien c'est-à-dire on définit bien ce que ça veut dire radicalisme s'attaquer à la source du problème la source du problème en partie c'est celle-ci donc voilà en bloquant total c'est une action radicale on n'a pas le choix on se défend on est en danger le gouvernement et nos représentants nous mettent en danger pour un système à court terme comme tu viens de le dire là qui est profitable capitaliste etc on doit on est en position de légitime défense donc moi c'est ce que je constate et ce en quoi je crois et je suis actif dans ce cadre-là je voudrais rajouter un mot moi ici on est en solidarité avec le mouvement international qui lutte en fait contre tous les projets de Total et de l'industrie fossile donc ici on n'est pas en première ligne les premières lignes c'est ceux qui subissent les impacts les plus forts et qui se battent contre ces projets et donc on est là en solidarité et c'est important de rappeler cette solidarité cette lutte et cette action de légitime défense face à des conditions extrêmes de dérèglement climatique qui nous impacteront toutes et tous et à ce propos et qui nous impacte déjà c'est important de le rappeler った en ernst qui nous absorbe et qui queres et qui kang et qui publishes et qui probable dès que dagen et qui CPR et qui Webb et qui 1942 et qui traces et qui东 et qui farewell et qui tomorrow et quiiale et qui jamais et qui vem et qui regularly Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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